Musique de générique Les gars, j'espère que vous allez bien, une petite vidéo assez courte, on va essayer de faire court en tout cas, pour l'annonce du Super Dream Fest. Donc Super Dream Fest qui aura lieu le 28, donc demain, comme c'est marqué sous vos yeux. Première fois, il me semble, qu'un Dream Fest arrive avant le 30 ou le 31 de chaque mois. Donc effectivement, il arrive un peu plus tôt. Alors, Tsubasa avec le maillot WorldJuice 97 et Diaz avec le maillot Argentine 2019 Copa America. Ok, donc, il y a des petits soucis quand même là. Donc voilà le portail, voilà le rate-up. Donc le portail Jap, il n'est pas éclaté, non, il déglingue. Bon, il y a Misaki qui est là depuis un moment. Mais voilà, donc le nouveau Tsubasa rouge. Wakashimazu, Wakabayashi. S'il vous manque un gardien japonais, il faut all-in les gars. C'est là qu'il faut all-in, tout de suite là. C'est sur ce portail-là qu'il faut tout claquer. Voilà, vous avez les deux gardiens Jap. En plus, si vous pouvez avoir Wakabayashi et qu'après en sub, vous avez Wakashimazu. Si jamais vous avez des Jap en face de vous, c'est absolument parfait. À côté de ça, vous avez le portail de Diaz. Le portail de Diaz, c'est un peu un fourre-tout, un peu n'importe quoi. Où tu vois, bah, t'as Diaz, donc sud-américain. T'as Espadas qui ne rentre dans aucune méta continentale. Pareil pour Shonko-Shou, mais Shonko-Shou, franchement, Shonko-Shou. Non, pour Shonko, c'est un peu compliqué aussi. La méta asiatique, elle n'est pas encore au top du top. Et puis, il y a Gentilé, première fois qu'il revient en rate-up depuis sa sortie fin novembre, début décembre. Du coup, méta européenne, effectivement. Mais bon, là, c'est un peu un fourre-tout. Tandis que là, la Jap, vous allez avoir... Bon, bref, je ne vais pas parler... On va essayer d'être mesuré et de ne pas paraître négatif comme la dernière fois. On va essayer de faire les choses bien. Donc, une chose. Alors, franchement, je vous dis une chose. Je ne leur en veux absolument même pas d'avoir mis un nouveau Tsubasa Dreamfest. Malgré que le premier Tsubasa Dreamfest, il a six mois. Je ne leur en veux même pas. Franchement, je ne leur en veux même pas. Parce que là, ils essayent un peu de faire une espèce de fin d'arc. Voilà. Bon, visiblement, ce ne sera pas tout de suite pour la fin. J'ai l'impression. Enfin, bref, ils essayent de faire une espèce de fin d'arc de Worldjuice. Voilà. Donc, logiquement, tu vas avoir le Tsubasa. Qui va avoir le vrai Skydive Shoot. Parce que le Skydive Shoot du premier Dreamfest, ce n'est pas celui qu'on a eu dans le manga. Celui qu'on a eu dans le manga, ça va être celui du rouge. Quoi d'autre ? Il a le Senkorajou Shoot. Voilà. Comme celui de Misaki. Et il a aussi, du coup, la retournée. La retournée qui est contrée par Natureza. Et qui, du coup... Bon, de toute façon, on va aller voir l'ESP. Et qui, du coup, met le but en or. Voilà. Par contre, la surprise, c'est Diaz. Alors, pour le coup... Là, franchement, je trouve que le Diaz, il est magnifique. Clairement. Je le trouve super stylé. Il n'y a aucun problème. Je trouve même qu'il est plus stylé que Tsubasa. Je trouve que le Tsubasa, il a une pose un peu chelou. Bon, c'est un peu la pose du Skydive Shoot, j'ai envie de dire. Mais la gueule, elle est un peu chelou, la gueule de Tsubasa. Je ne sais pas, avec la coupe en arrière. Là, pour le coup, le Diaz, il est super stylé. Ce n'est pas Diaz qu'on attendait si tu veux faire une fin d'arc ? Si tu veux faire une fin d'arc ? Il fallait mettre Natureza. Qu'est-ce que tu as foutu ? Diaz, ce n'était pas une priorité en soi qu'il y ait un nouveau Dreamfest Diaz. Parce qu'il y a le Diaz 3% potentiel qui fait vraiment du bon taf. Quand il est dans une Sudam, il n'y a pas de problème. Son passif fait 20%. Et en plus de ça, il y a le Dreamco Diaz qui a été remis au goût du jour. Qui est revenu dans le game en début de mois. grâce à son potentiel. Qui fait que quand toutes les conditions se réunis, c'est un des top persos. Mais là, pourquoi Diaz ? Par contre, voilà les gars, maintenant, vous avez vu que c'est la première fois que les deux persos, que ce soit Tsubasa ou Diaz, avaient déjà un Dreamfest. Donc là, on part sur une méta en fait. Enfin, ce n'est même pas sur une méta. Si on part sur un buy de, en gros, chaque perso aura un Dreamfest dans chaque couleur, visiblement. Ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Ça ne me choque pas. Franchement, ça ne me choque pas. Si tant est qu'il y ait des nouveaux persos, moi, ça ne me choque pas du tout. Voilà, ça a déjà été fait sur Dokkan, ça a déjà été fait sur plein d'autres jeux, qu'un même perso arrive sous plusieurs couleurs, en mode Dokkanfest ou Dreamfest. Donc moi, ça ne me choque pas. Mais, effectivement, ça va encore jouer Jap, quoi. Ça va encore jouer Jap. Ça va être compliqué de stopper l'armada japonaise, encore une fois, parce que Diaz, il va juste remplacer, il va se remplacer lui-même. En fait, il va remplacer personne d'autre, il va se remplacer lui-même. On n'a toujours pas de gardien. Si à la rigueur, il y a une petite mise à jour avec le fait que l'Espadas passe Sud-Américain, donc les Mexicains passent Sud-Américains, il n'y a pas de problème. Là, du coup, on aurait un gardien en plus qui aurait un passif contre les Asiatiques. Non, contre les Jap. Contre les Jap, oui, c'est contre les Jap. Donc, c'est déjà bien, mais ce n'est pas le cas. Là, on joue, on a un demi-gardien, voilà. Donc, c'est compliqué. Là, je parle pour les Sudamains. Enfin, bref, je vous avoue, je ne sais pas ce que je vais faire. Si vous voulez, on va aller voir les SP en attendant. On va aller voir les SP en attendant. Donc, voilà, ça, c'est le skydive shoot, le véritable skydive shoot. Voilà. Donc, c'est exactement comme ça s'est passé dans le manga, avec tout le monde qui rentre avec lui. Voilà. Nickel. Ensuite, il y a la retournée, le but en or, du coup, du manga. Voilà. Et ces bâtards, ils ont bien mis Natorelza pour dire Cheikh. Voilà. Pourquoi tu ne mets pas Natorelza, alors ? Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment. Bref. Tu le mets dans ta vidéo, mais tu ne le mets pas sur le portail. Incompréhensible. Bref. Donc, voilà. Le banana shoot. Le banana shoot, ça me fait penser au tir qu'ils avaient dans Captain Tsubasa 3 sur Nintendo. Les banana shoot. Il y en a eu plusieurs joueurs qui avaient des banana shoot. En gros, ce n'est pas le tir de la banane, les gars. Ce n'est pas le tir de la banane. En fait, oui, c'est marqué explicitement le tir de la banane. Mais en gros, pourquoi ils disent tir de la banane ? C'est parce que la frappe, elle fait vraiment un arc très prononcé, en fait. Voilà. Il fait une espèce de banane, en fait. Voilà. Et c'est stylé, en soi. Avec le maillot, en plus, il est classe. Mais on voit qu'il met une grosse patate, tu vois. J'aime bien parce qu'en fait, tu sens l'intensité de la frappe. Tu vois qu'il met une bonne patate, tu vois. Boum ! Voilà, tu vois. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on attendait, les gars. Ce n'est pas ce qu'on attendait. On attendait plus un Natorelza vénère, quoi. Bon, on n'a pas les stats. On n'a pas les stats là. Qu'est-ce qui a mis les stats ? Je pense que Tagod, il a mis les stats. On va aller voir Tagod. Tagod Warrior, en direct, on va aller voir Tagod. Donc, Tagod, il a mis les stats. Voilà. Donc, les stats de Diaz. Ça va être ça, en fait, pour Tsubasa aussi. 24K plus en attaque. Voilà. Donc, c'est du lourd. Effectivement, c'est du très très lourd. C'est les attaquants qui ont le plus de stats global en attaque. C'est les attaquants, c'est les personnages qui ont le plus de stats global en attaque. Et il me semble que c'est les premiers personnages post-Dreamfest, Tsubasa et Crawford à être offensifs. Je crois qu'on a eu Les Gardiens. On a eu Shizaki. Il n'y a pas eu d'attaquants ou de Milioff, il me semble, depuis Crawford et Tsubasa en janvier. Enfin, début janvier. Enfin, bref. Du coup, on a le leader skill habituel. South America, du coup, 10 stats. 10% de paramètres en plus. Ou alors 10% en plus pour l'attaquant et le gardien. Ensuite, il a le banana shot. 490 de puissance. Ce n'est pas dégueulasse, c'est très bien même. Ce n'est pas les 510 ou les 525 de Tsubasa. On y reviendra. Pour 455 de Stam, c'est bien. Donc, le street dribble, ça c'est bien aussi. Le dribble de rue, 285. Énorme dribble. Celui-ci, non seulement je kiffe l'animation, mais en plus il est très très fort. Et puis, la drive pass S. La drive pass S, c'est la pass, on va dire, classique. Enfin, bref. Et puis, en passif, vous voyez qu'il a 15% pendant le full power. Alors, est-ce que ça va déranger ou pas ? On verra. Il ne faut pas oublier qu'il y a les potentiels en plus qui vont intervenir dans le match. Donc, du coup, il aura un pourcentage de stats en plus. D'autant plus qu'il va avoir 24k en attaque et 20k en physique. Donc, c'est du lourd. A voir en défense ce qu'il peut faire aussi. Du coup, je pense qu'il aura une grosse frappe, clairement. Il aura peut-être une grosse frappe et une grosse... Quand même, là... Là, ça va être du lourd. Donc, à voir s'il y a une stat qui va primer sur les autres. Mais déjà, en tout cas, ça va être extrêmement lourd. Il faut voir ce que ça peut donner. Tsubasa, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. Tsubasa, regardez, il a 24k aussi en attaque. 15k en défense. Et 20k, pratiquement 21k en physique. Et du coup... Voilà. Ultimate Skydive Shot. Donc, le vrai Skydive Shot. Bon, je ne reviens pas sur le Leader Skill. C'est le même que Ishizaki, etc. Donc, on ne va pas se prendre la tête. Donc, le Senko Raijo Shoot. Avec Misaki et Yuga. Donc, on voit que c'est le même. 525 de patate et 535 de stab. Le Skydive Shoot, le vrai Skydive Shoot, du coup. C'est 510 de stab pour 525 de patate. A voir si c'est SP distance. J'espère pas. J'espère pas que ce soit SP distance. Mais du coup, visiblement, il n'y a pas l'air d'avoir d'effet SP. Et par contre, il va falloir Misaki, évidemment. Pour faire la double bicyclette, il va falloir Misaki. Ensuite, la Supernatural Two-Stage. Bon, bref. Je ne sais pas d'où ils ont sorti encore leur blase. Et c'est le but en or qu'il y avait sur la vidéo avec Natu Reza. Par contre, stat plus 16% ou une inside de penalty arrière. Pourquoi 16 ? Vous êtes sûr que ce n'est pas 15% et qu'elles ne sont pas gourées dans le truc ? Est-ce que 16, je ne sais pas, ça n'a pas de sens. Ouais, bon, bref. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Donc, voilà. Je vais poser le pour et le contre, personnellement, de mon côté. Je vais voir parce que, franchement, le write-up de Diaz, à part Diaz, peut-être pas la rigueur espadasse, mais Diaz Utilé et Shunko Shou, je n'en aurais aucune utilité. Voilà. Tsubasa, effectivement, je ne sais pas. Peut-être que je ferais une petite rotation dessus aussi. Il faut voir. Parce que c'est vrai qu'il y a Tsubasa. Wakabayashi Misaki, je les ai, mais Wakashimazu, je ne l'ai pas non plus. C'est clair. Si tu as Wakashimazu, Wakabayashi dans ta Team Zap, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Ça, c'est clair. Donc, je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que c'est une fin d'annive ? Est-ce que ce n'est pas une fin d'annive ? Est-ce qu'en juillet, on va avoir des trucs ? Est-ce qu'on va avoir un deuxième portail brésilien ? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a toujours pas eu de Natu Reza ? Malgré les ballons dans le shop, il n'y a toujours pas eu de Natu Reza. Donc, je ne sais pas. Là, je ne sais pas, absolument pas. Donc, on va essayer de faire attention. On va faire les choses bien. On va peut-être craquer un peu sur Diaz. Tsubasa, je n'en sais rien. Mais bon. Ouais, voilà. On va faire ça comme ça. Sur ce, les gars, on se donne rendez-vous demain, du coup, vendredi, pour voir un peu les stats, découvrir un peu les personnages, et puis, pourquoi pas pour un bloqué ? On verra. On verra ça demain. Sur ce, les gars, je vous dis à plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada